... Après son expulsion du Soudan, Oussama Ben Laden retourne en Afghanistan où il a fondé Al-Qaïda 8 ans plus tôt. Il était déprimé parce qu'il ne savait pas ce que lui réservait l'avenir. Le pays n'était pas stable. Il y avait de violents affrontements entre le gouvernement et les talibans. Chaque province était sous le contrôle d'une faction différente. Le sheikh Oussama était revenu en Afghanistan à contre-coeur. Il n'avait jamais demandé à y aller. Il ne dissimulait pas l'appréhension que lui causait ce voyage. Il avait peur parce qu'il ne savait pas de quoi serait fait le lendemain. Je suis né et j'ai grandi en Arabie Saoudite. A 16 ans, je suis parti faire le djihad en Bosnie. De là, la vie m'a mené jusqu'en Afghanistan où j'ai rencontré Oussama Ben Laden. Il était l'incarnation même du guerrier musulman du désert d'Arabie partant dans les montagnes d'Afghanistan. Quand je suis arrivé là-bas, le pays était en plein chaos. C'était la guerre civile. Les talibans contrôlaient à peu près 60% du pays. Quand on entre en Afghanistan depuis le Pakistan par la passe de Khyber, on a l'impression de voyager dans le temps. On se croirait revenu 100 ans en arrière. Il n'y a même pas de ligne téléphonique. Ce n'est plus la même époque. En Afghanistan, Ben Laden est accueilli et logé par ses anciens compagnons Moudjahidine. Tout ce qu'il a pu sauver au Soudan, c'est sa propre vie. Il a laissé derrière lui sa nationalité saoudienne, sa famille et plus important encore, sa fortune. La première fois que je l'ai vue, quand on est arrivé dans le complexe, il y avait des tas de caisses, de cartons et de valises éparpillées ça et là. Ces gens semblaient avoir échappé de peu à la mort. Quand on pense à Oussama Ben Laden, on a tout de suite cette image emblématique du turban blanc immaculé et de la robe saoudienne blanche impeccablement repassée. Pourtant, quand je l'ai rencontré, il ne ressemblait pas à ça. Il avait une robe toute chiffonnée et son turban n'était pas repassé. Il a déclaré « C'est ici que nous nous mettrons en marche pour aller libérer Jérusalem ainsi que l'Arabie saoudite. Nous sommes l'avant-garde victorieuse annoncée par le prophète. Nous nous lèverons ici dans les montagnes d'Afghanistan et nous déferlerons jusqu'au Moyen-Orient. » « On le regardait tous en se disant « On ne voit pas d'armée ici, juste une bande de réfugiés. Et cet endroit ne t'appartient même pas, tu n'es qu'un invité. » Il y avait assurément chez lui une sorte de charisme discret. Il était capable de retenir votre attention assez longtemps pour expliquer ce qu'il avait l'intention de faire sans avoir besoin de pousser des hurlements ni de déployer une ferveur révolutionnaire. Il décryptait votre expression. « Écoutez, je sais que vous êtes sceptique, je le vois sur votre visage. » « Mais il avait déjà un atout dans sa manche pour vous convaincre. » « C'est un acte de foi. » « Avec de la volonté, de la détermination et de la foi, on peut changer le cours de l'histoire. » « Si son apparence pouvait donner à penser que la situation lui échappait, sa façon de s'exprimer, son charisme et sa détermination projetaient l'image d'un homme qui savait ce qu'il faisait. Et cinq ans et un mois plus tard, avec sa bande de réfugiés dans ce complexe poussiéreux d'Afghanistan, ils ont changé le cours de l'histoire. » Le sheikh Oussama est venu rencontrer le mollah Omar, le chef des talibans. Il lui a parlé de l'avenir, de ses projets et de ses desseins. Lors de cette rencontre, le mollah s'est montré direct. Il a simplement dit « Sheikh Oussama, vous êtes un Mujahideen. Soyez le bienvenu en Afghanistan. » Le sheikh a repris ses anciennes idées djihadistes et il est reparti de plus belle, la tête pleine de projets de vengeance contre ses ennemis. Ça a été un moment charnière dans la vie du sheikh Oussama. Ce retour en Afghanistan n'avait rien à voir avec la foi précédente. Oussama Ben Laden était convaincu que toutes les dictatures et les régimes totalitaires qui étaient en place à travers le monde arabo-musulman devaient leur existence aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'il a diffusé un communiqué historique dans lequel il appelait au djihad contre les Américains. C'est à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 La déclaration de djihad de 1996 parle des Américains qui volent les richesses du monde musulman. Elle parle de l'Amérique qui humilie les musulmans et des régimes qui collaborent avec les États-Unis pour éliminer les musulmans. La déclaration de djihad de 1996 parle des Américains qui volent les richesses du monde musulman. Oussama Ben Laden défendait avec passion l'idée de punir les Américains pour ce qu'il appelait leur invasion culturelle du monde arabo-musulman. Les chaînes de télé américaines, la musique américaine, les films américains, il considérait tout ça comme une influence corruptrice. Un ennemi culturel et religieux auxquels il fallait s'opposer. Tandis que la déclaration d'Oussama Ben Laden ne tarde pas à faire le tour du monde, les journalistes se précipitent en Afghanistan pour l'interviewer. Quand j'ai interviewé Oussama Ben Laden en 1997, j'étais rédacteur en chef du Delhi Pakistan. De Peshawar, on est entré en Afghanistan par les montagnes de Tora Bora. La rencontre a plutôt mal débuté. On nous a emmenés jusqu'à une grotte, à l'entrée de laquelle il y avait des gardes qui ont entrepris de nous soumettre à une fouille corporelle. Mon caméraman s'est senti très mal à l'aise quand ils ont commencé à toucher ses parties intimes. Alors il a protesté. Et je me suis joint à lui parce que je me suis dit que j'allais subir le même sort. Il nous a salués. Il était grand, avec une voix douce et un visage souriant. Il parlait en anglais. Ce n'était pas juste une grotte. Il y avait une bibliothèque pleine de livres, une cuisine, une chambre d'amis, une salle de bain, tout le confort. Amid Mir enquête sur le rôle joué par Ben Laden dans la mort de plus de 20 casques bleus de l'ONU en Somalie, 4 ans plus tôt. Il essayait de parler de ses problèmes avec les gouvernements saoudiens et américains, mais je n'arrêtais pas de revenir à la Somalie. Il avait un message à transmettre au reste du monde et moi, j'avais un article à écrire. Franchement, la première fois que je l'ai interviewé, sans doute parce que j'étais ignorant et mal renseigné sur lui, je n'ai pas été très prudent. Mais à mon retour, l'ambassadeur d'Egypte m'a appelé. C'était un bon ami à moi. Il m'a dit, vous savez que vous venez de rencontrer le plus grand terroriste du monde ? Ça m'a fait un choc. J'ai répondu, monsieur l'ambassadeur, si je suis allé là-bas, c'est parce que je voulais savoir pourquoi il avait tué. Il m'a interrompu. Non, il est à la tête d'une milice terroriste multinationale. Moins d'un mois après son entretien avec Amid Mir, Ben Laden donne sa première interview à la télévision occidentale sur CNN. M. Ben Laden, vous avez déclaré un jihad contre les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Le gouvernement l'amérique est un gouvernement un gouvernement et un gouvernement de faire décrire et de faire décrire que le gouvernement l'américain est un gouvernement d'avoir besoin d'être au-delà de la mort que le muslim a repris le premier dans chaque lieu Monsieur Bin Laden vous pouvez nous dire est le jihad qui est écrivain contre le gouvernement ou la population des États-Unis ? J'étais dans la salle de sport et j'ai vu ce type interviewé sur CNN. Il s'appelait Oussama Ben Laden. Au cours de l'interview, quand le journaliste lui parlait des Etats-Unis, il avait un sourire en coin. Mais au moment où il l'a interrogé sur ses projets pour les Etats-Unis, ses yeux se sont éliminés. C'est un détail qui m'a marquée. Quand j'y repense avec le recul, je me dis qu'on voyait qu'il avait un projet vraiment exaltant en tête. Ses yeux m'en disaient plus que son sourire. Les interviews du Cheikh Oussama ont eu un gros retentissement au Pakistan et dans le reste du monde. L'Afghanistan est revenu sur le devant de la scène et les jeunes gens ont recommencé à affluer dans le pays. Les services de renseignements internationaux étaient très inquiets. Les talibans avaient beau être au pouvoir, l'Afghanistan ressemblait au Far West. L'Etat était défaillant, ce qui en faisait un terrain fertile pour Al-Qaïda. Pour absorber le flot ininterrompu de nouvelles recrues, Ben Laden ouvre un vaste camp d'entraînement d'Al-Qaïda appelé les fermes de Tarnak. On savait qu'ils utilisaient ces camps pour former des terroristes. Il y avait pas mal de vidéos de propagande qui circulaient sur les camps d'entraînement terroristes. Ce n'était pas vraiment un secret. Ce qui était secret, c'était plutôt ce qui s'y passait. Dans quel but entraînaient-on ces hommes ? Qui allait là-bas ? Que faisaient-ils ? Mon travail à moi était d'obtenir des informations sur ce qui se passait dans les camps. C'est au camp d'entraînement des fermes de Tarnak que Ben Laden croise Eimondine pour la deuxième fois. Il y avait entre 60 et 80 bâtiments, des genres de baraquements. L'apparence de Ben Laden n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était un an plus tôt. Sa robe était impeccablement repassée et son turban était immaculé. Je me souviens que, lors de cette deuxième rencontre, j'ai officiellement rejoint Al-Qaïda en prêtant un serment d'allégeance à Oussama Ben Laden. C'est-à-dire que je lui ai serré la main tout en disant ces mots en arabe. Je fais le serment de vous servir dans les bons comme dans les mauvais moments. Je combattrai contre ceux que vous combattrez. Et je ferai la paix avec ceux avec qui vous serez en paix, sans désobéir à Dieu. Cette beya, ce serment, c'est un serment de guerre. On sait qu'on s'engage à soutenir et à protéger notre nation pan-islamique. Je pensais signer pour la vie. Le Cheikh Oussama était la personne la plus importante au sein de l'organisation. Il en était le président, le chef et le fondateur. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Je ne dis pas que c'était bien, mais c'est comme ça que ça se passait. Au mois de septembre 1997, après avoir prêté allégeance et rejoint les rangs d'Al-Qaïda, j'ai été envoyé dans un camp spécial où l'on apprenait à fabriquer des bombes, des armes chimiques et des poisons. C'est un endroit absolument sublime. La luge était un des passe-temps favoris des djihadistes et aussi des enfants d'Oussama Ben Laden. On était quatre en tout, quatre plus l'instructeur. Il nous disait, si vous n'êtes que quatre, c'est parce que plus il y a de moudjahidines, plus il y a de risques qu'il y ait un idiot dans le lot. Votre première erreur sera aussi la dernière. Les produits chimiques ont tendance à se fâcher quand on les mélange dans le désordre, qu'on se trompe dans les dosages ou que les conditions ne sont pas bonnes. Et là, on risque de se faire sauter. J'ai commencé à entendre les trois autres moudjahidines évoquer l'idée d'utiliser ces engins explosifs et ces armes chimiques contre des civils, dans des salles de théâtre, des boîtes de nuit ou des cinémas. Le message d'Oussama Ben Laden était très clair. Il s'agissait d'engager une guerre totale contre les Américains. Quand je l'ai revu, le sheikh Oussama n'avait plus rien à voir avec l'homme qu'on avait connu au Soudan. Il avait subi une transformation radicale. Et désormais, il parlait de mener des attentats meurtriers contre les États-Unis d'Amérique. Je lui ai dit « Sheikh, j'ai l'impression que vous prenez une autre voie que celle dont on avait convenu au Soudan. » « Vous voulez virer l'Amérique du Golfe Persique. » J'ai relevé un défaut majeur dans son projet. Il n'était pas si facile pour l'Amérique de renoncer à ses intérêts stratégiques dans le Golfe Persique et en Arabie Saoudite. Il ne suffirait pas d'un ou deux attentats, ni même de dix ou vingt, pour forcer l'Amérique à abandonner. Mais je lui ai aussi dit autre chose. « Supposons que les Américains décident soudain de se retirer du Golfe Persique. Quel sera votre plan stratégique pour combler ce vide ? Que proposez-vous, Sheikh Oussama ? » « Je lui ai souhaité bonne chance pour son projet, même si je n'étais pas convaincu, ni par sa dimension stratégique, ni par sa dimension politique. Mais comme je le disais, quand il avait une idée en tête, personne ne pouvait l'en faire des mordres. » Malgré les réserves d'Abu Hafs, Oussama Ben Laden poursuit son plan. « On nous a dit qu'il avait validé la création d'un groupe de kamikazes au sein d'Al-Qaïda. J'ignorais qu'il y avait déjà un ami à moi parmi eux, quelqu'un qui était à mes côtés lors de la première rencontre avec Oussama Ben Laden. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les djihadistes n'avaient encore jamais eu recours à des missions kamikazes en dehors du contexte palestinien. Parce qu'un suicide reste un suicide, et qu'il est interdit de mettre fin à sa propre existence, quelles que soient les circonstances. « L'interdit sur le suicide a résisté à l'épreuve du temps pendant 1400 ans. Jusqu'à ce qu'ils franchissent le Rubicon, et décrètent soudain que les attentats suicides étaient le meilleur moyen d'atteindre les Américains, et plus particulièrement les cibles inviolables qu'ils voulaient attaquer. Je crois qu'il s'agit là du plus grand glissement théologique qui se soit produit au sein d'Al-Qaïda. Je me souviens qu'on ne parlait que de ça, jour et nuit. On débattait encore et encore des mérites et des aspects théologiques de cette question. C'était un événement majeur. Al-Qaïda évolue très vite. Peu à peu, Ben Laden s'aligne sur des penseurs plus radicaux. Khaled Sheikh Mohammed, un militant islamiste pakistanais, vient lui soumettre une idée. Khaled Sheikh Mohammed avait toujours rêvé d'utiliser des avions pour attaquer le World Trade Center et d'autres bâtiments. Oussama Ben Laden l'a écouté. Il l'a regardé et il lui a dit « Pourquoi voudrais-tu partir en guerre avec une hache quand tu peux y aller avec un bulldozer ? » Et il a commencé à modifier ce projet en prévoyant plutôt de détourner des avions de ligne reliant la côte est à la côte ouest de façon qu'ils soient remplis de fuel et de les lancer contre les bâtiments visés. Khaled Sheikh Mohammed s'est aussitôt mis au travail pour développer le volet opérationnel. J'ai vite compris qu'il se passait quelque chose. Les camps d'entraînement afghans accueillaient de plus en plus de djihadistes venus du monde entier, en particulier du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord. Comme Abdulaziz Alomari, l'un des responsables des détournements du 11 septembre, et bien d'autres. C'est là qu'ils ont été choisis avant d'être envoyés dans d'autres camps plus ou moins secrets pour être formés. Tout indiquait qu'il était désormais prêt à s'exprimer publiquement et à s'adresser directement aux Américains pour les menacer. On s'est rendus à Kandahar pour le rencontrer et ça a été terrifiant. Je lui ai demandé « Monsieur Ben Laden, pouvez-vous justifier votre fatwa ? » Il était très hostile. Il voulait justifier le meurtre de tous les Américains au nom de l'islam. J'ai répondu « Vous ne pouvez pas justifier votre position à la lumière des enseignements de l'islam ». Mais il tenait absolument à me convaincre et je n'étais pas prêt à lui donner raison. J'étais dans la salle de prière du camp Al-Farouk quand j'ai entendu des salves de tirs à l'extérieur et des gens qui scandaient « Allah ou Akbar ». J'ai demandé ce qui se passait et on m'a répondu « Réjouissez-vous tous ! » La plus grosse antenne de la CIA en Afrique vient d'être rasée par les Mujahideen à l'aide d'un gros engin explosif. Une antenne de la CIA ? On a attaqué la CIA en Afrique ? Et puis, on a annoncé le bilan de l'attentat. 12 Américains étaient morts. Hourra ! Ça a été notre réaction. Plus de 220 Africains avaient également été tués. Beaucoup d'entre eux étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. 5000 personnes avaient été blessées parce que l'engin explosif était lourdement chargé en shrapnel de façon à faire un maximum de dégâts. Beaucoup de gens à Washington et en particulier au FBI refusaient de croire que ça venait d'Oussama Ben Laden. Parce que figurez-vous qu'il n'y avait rien dans le dossier indiquant que Ben Laden ait déjà organisé un attentat terroriste d'une telle ampleur. J'ai effectué ma première mission officielle en rapport avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden après l'explosion des ambassades américaines en Afrique de l'Est. J'étais un des agents chargés de déterminer le rôle joué par Ben Laden dans ces attentats. On a fini par découvrir quelque chose sur le terrain en Nairobi. Il s'est avéré qu'un des kamikazes avait survécu à l'attentat et qu'il faisait partie du réseau de Ben Laden. Il faisait partie d'Al-Qaïda. Changes were made today on the FBI's 10 most wanted list. But before they can arrest him they have to find him. The U.S. continues to offer up to $5 million for information leading to the capture of America's most dangerous terrorist threat. Je m'en souviens encore c'était à la fin du mois d'août Oussama Ben Laden était déjà passé au camp d'Al-Farouk mais il était reparti juste avant le crépuscule. Plusieurs heures plus tard avant le lever du jour j'ai vu une multitude de lumières apparaître dans le ciel et plongé vers le camp. Je crois qu'on s'est pris au moins 20 missiles ce jour-là. Même dans la tente où j'étais il y a eu des victimes. J'ai eu beaucoup de chance d'en réchapper. C'est là que ça m'a frappé. On s'engageait dans une voie qui menait vers un bain de sang permanent et interminable. J'ai reçu un appel téléphonique. J'ai reçu un appel téléphonique. À l'autre bout du fil, une voix m'a dit « Je suis le docteur Zawairi » et le sheikh ? Ils appelaient Oussama Ben Laden sheikh. Le sheikh est à mes côtés. Je vais vous transmettre un message que nous voulons diffuser. On a entendu Oussama nous saluer et ensuite le docteur Zawairi m'a lu le message qui disait « Notre camp a été attaqué par les Américains avec des missiles de croisière. Nous avons survécu. » En réalité, il a dit « Nous étions à 500 kilomètres de là. » Il voulait se moquer du renseignement américain. Il a conclu « Maintenant, la guerre est déclarée. » « Nous répondrons de la même manière. » Oussama Ben Laden se montrait de moins en moins, même à ses partisans. Il est devenu très difficile de savoir exactement où il se trouvait. J'ai rencontré de nombreux chefs djihadistes dans ma vie. Et il y a une caractéristique qu'ils ont tous en commun. Ils sont tout aussi déterminés à se battre qu'ils le sont à mourir. Mais ils n'ont aucune envie de mourir sans avoir d'abord infligé un maximum de dégâts à l'ennemi. Quand je suis arrivé sur les lieux en octobre 2000, j'étais responsable de l'enquête. j'ai vu le port. C'est une image qu'on ne peut pas oublier. Beaucoup de victimes sont tombées alors qu'elles faisaient la queue pour aller manger à la cafétéria. Le métal s'est enroulé comme un tapis. et leur corps était enchevêtré à l'intérieur. L'odeur de la mort c'est quelque chose qui vous hante toute votre vie. Oussama Ben Laden ne se souciait pas de savoir combien de gens mourraient pour qu'ils puissent réaliser son projet et atteindre son but. Au moment des attentats contre les ambassades en Afrique de l'Est et l'USS Kohl, il y avait beaucoup de circulation en Afghanistan. Les gens entraient et sortaient du pays. J'ai commencé à voir de plus en plus de djihadistes d'al-Qaïda qui venaient s'entraîner pour perpétrer des attentats destinés à répandre la terreur et la peur de Dieu dans le cœur de l'ennemi. Le sheikh Oussama était un homme intelligent, mûr et plein d'expérience. Mais il aurait eu besoin de s'entourer de gens sages et expérimentés pour le conseiller. Il aurait fallu qu'ils se montrent ouverts et acceptent de les écouter. Il ne l'a jamais fait. Ainsi, la plupart de ceux qui étaient contre les attentats du 11 septembre ont fini par se laisser convaincre de collaborer avec lui. A la fois à cause de son statut, de sa position de chef et à cause de l'affection qu'ils avaient pour lui. A l'époque, il était clair pour tous ceux qui suivaient les faits et gestes d'Oussama Ben Laden qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action. On sentait qu'il y avait une escalade. Quelque chose allait se produire. Après l'explosion de l'USS Cole, Ben Laden et quelques hauts responsables d'Al-Qaïda peaufinent les plans d'une attaque encore plus ambitieuse contre l'Amérique. Al-Qaïda entretenait le plus grand secret autour de ce projet. Plusieurs années plus tard, j'ai rencontré certains responsables de l'organisation. Ils m'ont révélé que les deux tiers des membres du conseil de la Shoura d'Al-Qaïda n'ont appris ce qui se tramait qu'un jour ou deux avant le jour J. « On ne connaissait pas la nature de ces attentats. Le sheikh Oussama avait simplement parlé d'une opération majeure dont les répercussions seraient très graves. Je lui ai dit « Nous ne nous reverrons peut-être plus parce que les attentats étaient imminents et que je savais ce qu'il en résulterait. J'ai ajouté « Je demande la permission de quitter l'organisation. Il y aura toujours de l'amitié, de la fraternité et du respect entre nous, mais je ne peux pas rester dans cette organisation. » « La dernière fois que je l'ai vu, il m'est apparu calme, posé et déterminé, comme toujours. Rien dans son attitude ne donnait à penser que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. » « Deux jours avant les attentats, le chèque Oussama m'a informé de l'heure exacte des opérations. Alors j'ai attendu. » « Quelques heures avant les attentats, le standard m'a appelé. J'ai ici quelqu'un de Kaboul qui demande à vous voir. Le standard lui a tendu le téléphone et il m'a dit « J'ai un message du chèque. » « J'avais 11 ans. Je me souviens qu'après l'école, brusquement, tout le monde s'est agglutiné devant la télé. » « J'étais à Londres pour un débriefing avec les services de renseignement britanniques. En passant sur Oxford Street, j'ai vu un tas de gens devant le magasin d'électronique Dickson's. Une foule se pressait devant les écrans dans la vitrine. » j'ai vu le World Trade Center et la première chose que je me suis dite, c'est « Ça y est. » Le visiteur regardait vers le poste de télévision. Il y a eu un flash info. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il a répondu « Un avion s'est écrasé. » « Et moi, ce n'est qu'un accident. Pourquoi vous dansez ? » À ce moment-là, il m'a tendu une feuille de papier sur laquelle il y avait une brève déclaration en arabe. Il passait son temps à regarder en direction de la télévision en disant « La deuxième, la deuxième. » À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télé autorisée par les talibans. On était en train de regarder quand ils ont annoncé qu'un avion s'était écrasé sur la première tour. On a entendu crier dans les Tokiwoki des Mujahidines à la Ouagbar. Je me souviens qu'on s'est mis à sauter partout en brandissant le poing en l'air. Et puis, un deuxième avion a percuté l'autre tour. Quand le deuxième avion a percuté les Twin Towers et que l'homme a commencé à sourire, je me suis effondré sur ma chaise. J'ai vu les tours en feu. À l'époque, je me souviens avoir adressé une prière à Dieu. Faites que les responsables ne soient pas des Mujahidines musulmans. Sinon, ce sera terrible pour l'islam et pour les musulmans du monde entier. La déclaration disait « Je ne suis pas directement responsable de ce qu'il s'est passé aux États-Unis, mais je loue leur action. Il n'y avait que ça. » « Vous pouvez voir les deux towers ont une énorme explosion. Nous devons sortir de la route. » « Oh, mon Dieu ! » « Oh, non ! » « Oh, non ! » « J'ai prié pour qu'Al-Qaïda ne soit pas mêlée à tout ça, mais je n'ai pas été exaucé. » « À partir de ce jour-là, j'ai secrètement prié pour qu'il meurt. » « Après le 11 septembre, Ben Laden est devenu notre idole. C'était un héros. » « Jusque-là, on ne faisait que se défendre. Tout ce qu'on faisait en Palestine et en Afghanistan, tout ce qui se passait en Tchétchénie, c'était du djihad de la résistance. En réaction à quelque chose. Pour la première fois, on a vu un leader musulman, une légende, se relever et attaquer l'adversaire. Je me souviens qu'à l'époque, on disait de lui qu'il était le premier à avoir rendu les coups. Aujourd'hui, je prends conscience qu'en rendant œil pour œil, le monde finira aveugle. Les choses n'étaient pas aussi simples qu'on le croyait alors. « Jusqu'à l'Université d'Amérique fait les suivantes des demandes sur les Télébrés. L'adversaire aux États-Unis tous les leaders de l'Al-Qaïda qui s'envient dans votre pays. Ils vont défendre les terroristes où ils vont partager et qui sont en fait. » Le chef des services de renseignement pakistanais a dit au Mullah Omar « Si vous remettez Oussama Ben Laden aux Américains, ils mettront fin à la guerre il a répondu je ne ferai pas à mes descendants le déshonneur de remettre un musulman aux mécréants si l'afghanistan tombe aujourd'hui il se relèvera demain on savait que l'amérique ne se contenterait pas d'envoyer des missiles de croisière à distance ni de lancer des frappes chirurgicales mais qu'elle envahirait l'afghanistan il s'agit d'envoyer des missiles de l'afghanistan les américains faisaient absolument tout ce qu'ils pouvaient pour le retrouver ils pilonnaient à midmir rencontre osama ben laden pour la troisième fois c'était à l'aube et j'avais les yeux bandés son fils abd al rahman avait une caméra numérique et il faisait office de caméraman j'ai commencé l'interview osama ben laden était plein de haine contre le président george w bush à un moment il a dit si les américains utilisent des armes chimiques ou nucléaires contre l'afghanistan nous sommes en mesure de leur répondre de la même manière quand je l'ai interrogé là dessus il a affirmé disposer de ce type de force de dissuasion ensuite quelqu'un est entré en disant il faut partir d'ici le plus vite possible c'était la panique dans la pièce ils sont sortis par derrière et moi par devant après ma dernière interview de ben laden j'ai perdu contact avec lui j'ai essayé de le rencontrer à nouveau mais je n'ai jamais réussi à le localiser on nous a informé que ben laden se trouvait dans les montagnes de torah bora c'est une zone très difficile d'accès les routes sont incroyablement escarpées après les événements du 11 septembre c'était pour moi un moyen de réparer la perte de ces milliers de vies et de tuer celui qui avait fait ça dans ces régions montagneuses il est très difficile de capturer ou de tuer un individu spécifique uniquement à l'aide de bombes malheureusement quelqu'un en haut lieu avait pris la décision de ne pas envoyer de troupes terrestres dans cette zone c'était un combat religieux un combat entre le bien et le mal on voyait tout en noir et blanc à l'époque mon grand-père a envoyé des combattants d'usb islami pour exfiltrer ben laden de torah bora il lui a sûrement sauvé la vie il semble que ben laden était quelque part à la frontière pakistano afghan on pensait avoir enfin l'occasion de venger ce qui nous avait été fait alors quand cet espoir s'est évanoui ça a été très dur à accepter on a perdu sa trace après le 11 septembre et l'invasion de l'afghanistan par l'amérique et ses alliés on a craint qu'il ne soit arrivé malheur au chez koussama on était sans nouvelles de lui je suis allé en afghanistan pour couvrir une élection et j'ai appris qu'il se cachait dans la province de kounar je me suis rendu sur place mais quand je suis arrivé là bas il était déjà parti comment était-il possible alors que toutes les agences de renseignement des états unis et d'ailleurs étaient à la recherche d'usama ben laden que personne n'arrive à le trouver les services secrets finissent par découvrir que ses anciens amis et associés ont aidé ben laden à traverser la frontière afghane pour entrer au pakistan en passant d'une planque à une autre pour osama ben laden circuler à l'intérieur du pakistan ne posait aucune difficulté en changeant d'apparence il pouvait se déplacer librement il voyageait en minibus et il emmenait toujours sa famille avec lui au pakistan quand on passe un barrage de sécurité avec des femmes les policiers sont plus indulgents il lui est arrivé une ou deux fois d'être arrêté mais il n'avait pas son apparence habituel et on l'a laissé repartir en 2005 ousama ben laden et sa famille s'installe dans une ville de l'est du pakistan la plupart des gens qui vivaient autour de la résidence d'ousama ben laden appartenait à la classe moyenne cette maison était très différente des autres elle était protégée par des murs de plus de 4 mètres de haut surmonté de fils barbelés il y avait aussi des murs devant les balcons si bien qu'il n'y avait aucune fenêtre apparente par laquelle on aurait pu observer les occupants à l'intérieur de la maison c'est dans cette résidence qu'emménage ou sama ben laden avec ses épouses et ses enfants on a toujours su qu'il se cachait certainement au pakistan mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent être quasiment en face de la plus grande école militaire du pays c'était très intéressant à plein d'égards les enfants jouaient dans la cour et ils avaient des agneaux des lapins et toutes sortes d'animaux de compagnie ou sama ben laden jouait parfois avec les plus jeunes mais la plupart du temps il regardait la télévision au cours de ses dix ans de cavale ben laden suit de près l'évolution du monde il s'adresse à ses partisans dans des vidéos remise par une personne de confiance je crois que ses partisans se contentaient d'une apparition télévisée à peu près tous les six mois tant qu'ils avaient la preuve qu'il était en vie ils étaient prêts à poursuivre sa mission tout a basculé grâce à son messager on a obtenu des renseignements qui nous ont permis d'identifier un de ses messagers et on l'a suivi jusqu'à une résidence suspecte qui détonnait par rapport au reste du quartier on n'avait aucun moyen de vérifier qu'il était là on avait qu'un faisceau d'hypothèses ils ont pris de gros risques je m'appelle robert jeanine j'ai servi dans les navy seals pendant presque 17 ans on nous a réunis dans une pièce et on nous a dit si vous êtes ici c'est parce qu'on n'a jamais été si proche d'où sama ben laden une fois devant les hélicoptères on a chacun fait un dernier truc pisser dans les buissons fumer une clope ce genre de choses au lieu de se serrer la main on s'est donné la collade allez on se retrouve sur le terrain bon combat 80 minutes plus tard on a viré au sud quelqu'un a ouvert la porte de la cabine et j'ai regardé en bas il y avait déjà des échanges de tir et des explosions sur notre gauche j'ai vu la maison de ben laden on est entré par le rez-de-chaussée il y avait un long couloir avec des portes de chaque côté dans l'escalier on est tombé sur ralit ben laden il devait avoir 20 ans c'était un des fils d'où sama ben laden le type de devant a tiré le premier il a tué ralit ben laden et on a monté les marches on était au premier il nous restait un étage à monter en arrivant en haut on a vu où sama ben laden à moins d'un mètre de nous il avait sa femme à mal devant lui il la tenait par les épaules je ne sais pas ce qu'il faisait mais il ne se rendait pas il avait une seconde pour me convaincre de ne pas le tuer et il ne l'a pas fait alors je l'ai traité comme un kamikaze je lui ai tiré deux balles dans la figure il est tombé et j'ai à nouveau tiré je n'ai pas ressenti d'euphorie je n'ai pas ressenti d'exaltation je me suis juste dit ok ok c'est fini pour lui ça m'a ben laden est mort mais ça ne veut pas dire que tout est terminé pour l'organisation il est peut-être encore plus précieux que de son vivant quand on a appris que le chèque ou sama avait été assassiné ça a été comme un coup de tonnerre malgré nos désaccords j'avais de l'affection pour le chèque je le respectais et je l'appréciais il y avait entre nous des liens forts et une histoire commune quelque chose que je n'avais avec aucune autre figure de l'islamisme c'était un homme unique qui incarnait toute une nation à lui tout seul Dieu lui a offert la grâce du martyr ma première réaction a été le soulagement un soulagement absolu je ne ressentais pas de joie ni de jubilation il s'est toujours montré chaleureux et gentil avec moi mais j'étais soulagé de savoir que la quête mal avisée de cet homme était terminée le plan est terminée Sous-titrage ST' 501 Les États-Unis ont perdu cette guerre, parce que la démocratie et leur mission libératrice ont fini par devenir une seule et même chose. Cette mission libératrice signifiait qu'ils ne faisaient aucun cas de notre culture, notre histoire et notre religion, et qu'ils venaient les remplacer. Ça n'a fait que renforcer tout ce dont Ben Laden avait parlé. C'est le fils d'un milliardaire qui a tout laissé derrière lui pour mener une guerre visant à rétablir la gloire de l'Islam. C'est sans doute comme ça qu'Oussama Ben Laden aimerait qu'on se souvienne de lui. Le seul problème, c'est que des milliers et des milliers de gens sont morts en cours de route. Des gens innocents, musulmans et non musulmans, des gens qui n'avaient rien à voir avec ces guerres. Ce n'est pas du leadership. Vers la fin, je pense qu'on peut dire que la passion du cœur a soufflé la bougie de la raison. Il s'est écoulé 20 ans depuis le 11 septembre et environ 10 ans depuis sa mort. Mais le monde n'est toujours pas un endroit sûr. J'ai peur qu'un jour, peut-être pas moi, mais un autre jeune journaliste, soit confronté à un nouveau Ben Laden. Parce que c'est la situation en Afghanistan, en Palestine, au Cachemire et dans d'autres régions du monde qui a créé Ben Laden. J'ai peur qu'on voit apparaître de futurs Ben Laden. C'est à la suite du 11 septembre que les Occidentaux ont envahi l'Afghanistan. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, alors que les talibans ont repris le contrôle, l'Ouest doit s'interroger sur les leçons à en tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada